Aidé par une corde, il se tracte, tant bien que mal, à travers l'eau. Ces habitants de la province du Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, sont en train d'être évacués de leur village détruit par les inondations. Une conséquence de la mousson très importante cette année. Nous étions coincés pendant trois jours à cause de l'inondation. Maintenant, nous avons pu traverser l'eau à pied. Mais nous avons perdu nos maisons, nous n'avons plus de quoi nourrir nos enfants. Plus de 300 personnes auraient déjà perdu la vie à cause des inondations. 50 ponts et plus de 600 kilomètres de route ont été détruits. Mais les villages ne sont pas les seuls touchés. La ville portuaire de Karachi, capitale économique du Pakistan, est elle aussi inondée depuis plusieurs jours. Les 15 millions d'habitants subissent les conséquences d'un urbanisme complètement inadapté aux catastrophes naturelles, en particulier dans les quartiers pauvres de la ville. Ceux qui le peuvent se réfugient sur les toits. Cette habitante raconte que la majorité de ses meubles avaient déjà été détruits il y a deux ans lors d'une précédente inondation, dont sa famille se relevait tout juste. Si quelqu'un meurt, c'est presque impossible d'organiser des funérailles. Si quelqu'un est malade, il ne peut pas aller chez le docteur ou aller acheter des médicaments. J'ai du diabète et un problème au cœur et je ne peux aller nulle part pour le moment. D'après le département météorologique du Pakistan, il est tombé cette année trois fois plus de pluie que la moyenne. Une deuxième catastrophe après la vague de chaleur record qui s'était abattue sur le pays en mai. Merci. 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 Merci.